Une évocation trois âgées d'une négation de valeurs humanistes et raciales, surtout les tout-cives de Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud, j'ai dit célèbre pour sa politique ségrégationniste d'Apacette, incarnée située par un prototype de négrophote péter pour un président sud-africain à son temps. Une politique de développement séparée qui rabâchait au fait des noirs, sud-africains, au rang de citoyens de seconde zone et où les honneurs des privilèges sont revenus au sud. Blancs, les voyeurs qui seraient comportés comptaient là-bas. Comme de l'horreur, la police raciste du régime de l'Apacette, massacre de 16 juin 1966. Des élèves qui revendiquaient légitimement leur droit à une éducation libre et démocratique pour tous. Dès lors, cette journée est célèbre en Afrique, comme journée de l'enfant africain. Question ne dit plus jamais ça. Il a 40 ans soit explosé. Le 16 juin 1966, des milliers d'écoles liens descendaient dans les villes d'Utosip pour protester contre l'Africain, qui allait être imposé comme langue d'enseignement dans toutes les écoles noires. Une langue perçue comme celle de l'oppresseux. Le slèvement a dégénéré et a été un tournant décisif dans la lutte contre l'Apacette. Tôt ce matin, là, des milliers d'écoles se déversent dans les rues de Suéto. Dès le carton, au diable, l'Afrique A, ou alors l'Afrique A, puis cette langue, s'était perçue comme celle de l'oppresseux du régime d'Apacette. L'Afrique A était une matière que la plupart des élèves noirs détestaient et pour laquelle ils avaient de mauvaises manques. Non seulement c'est une langue difficile, mais en plus, ce n'était pas une langue utilisée par les noirs dans le Tosip. C'était la langue de l'oppresseux. Si vous connaissez quelques mots dans cette langue, c'était pour dire oui au maître blanc. Nous, c'était impossible d'emvisager d'étudier les maths pour la science dans une langue que l'on ne peut maîtriser pas. La police a tiré sur les écrivains. Les élèves ont pris l'attraction du STA de Suéto afin de remettre aux autorités leurs revendications. Cela devait être une marche pacifique. C'est à démarrer dans le calme, mais en chemin, la police est arrivée et leur dit de se disperser. Les écrivains ont commencé à chanter « Noski, c'est un cas africain ». Or, à l'époque, cette chanson était interdite. Et je pense que c'est ce qui a provoqué la colère du commandant de police qui a sorti son pistolet et a tiré dans la foule. Puis, il a ordonné à ses troupes de tirer. Et la police s'est mise à tirer au hasard dans la foule pour tirer. C'était la panique. Les écrivains ont commencé à courir dans tous les sens pour se mettre à l'abri. Mais après, ils ont revenu pour riposter la police, tirés avec des balles, laissés des cailloux. Dans mon style avec 17 ans. En 1966, c'était l'un des léadaires du mouvement. Et il se rappelle de l'euphorie et de la détermination de la marche. On était en train de chanter et de danser au niveau de l'école d'Ordalo. Et quand la police est arrivée, elle nous a donné 5 minutes pour nous disperser. Bien sûr, on l'a refusé. Ils ont lâché un chien dans la foule. On leur a renvoyé la dépouille des chiens. Ils étaient frieurs et ont lancé des gaz lacrimoncés. On s'est mis à courir et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à tirer. Aussitôt qu'ils ont commencé à tirer. Nous avons riposté, nous avons commencé à les enfronter, en lançant des pierres et en nous protégeant avec des couvertes de pouverte. On attaquait même leurs véhicules de police. Ils étaient des bombes lacrimoncés et on les leur a renvoyés. On les voyait sortir de leurs véhicules en toussant. Et cela s'est transformé en bataille de rue qui a duré toute l'année. Les affrontements ont repris le lendemain, le sud-demain et en quelques jours. De toutes les modes se sont propagés dans le pays. Le slèvement de ce tour a duré près d'un an. Après cela, notre propre communauté n'avait plus peur de la police. N'avait plus peur de l'Afrique. Ils étaient prêts à lutter. Nous avions pu montrer au monde les atrocités du régime d'apartienne. Et cela a donné du courage à nos communautés. Les émets se sont répandus à travers le pays. Tout le pays était en feu. Ce qui est sûr, c'est que cette journée a allumé la mèche qui a provoqué l'explosion de l'Afrique du Sud. Plus de 500 jeunes sont morts et des centaines ont été arrêtés ou sont partis en exil pour ne revenir que 15 ans plus tard. Après la libération de Nelson Mandela, engageons-nous à éradiquer la violence sous toutes ses formes. Les toutes petites pépinières de la nation ont concerné au premier chef région pour laquelle l'association Génération Nouvelle Vienne. Sous la présidence de l'Abbé Camille Joseph Demis, président fondateur de l'association et curé de la paroisse Notre-Dame Boulouse de Villona, en partenariat avec la fondation Corat Ademodé, voir comment on aurait cette journée du vendredi 6 juin à l'école primaire de Générale, avec des élèves d'école élémentaire des secteurs de l'éducation et de l'emploi. L'association Génération Nouvelle Vienne, qui entend à toutes prises par provoquer l'esprit de la non-violence pour la création d'un monde de paix, prendre la violence zéro, dénonce toutes les violences, sensibilise les enfants pour vivre ensemble et fait prendre conscience à tous. Que les enfants ont droit à la fête. Des discours et est-il condamnant cette pratique incitative à la violence chez l'enfant en ont convécu plus d'un. Ce sont 625 enfants qui vont participer à cette journée, au cours de laquelle ils vont chanter, jouer, pièces de théâtre, skate, faire des dessins composés, des récités, proètes sur le bras à avoir la paix. La paix, la guerre n'est pas une fatalité, il faut entreprendre l'éducation à la non-violence. Dès le plus jeune âge, enfin que les enfants gestionnent le conflit et découvrir que la voie de la non-violence est vive et la plus efficace pour eux. Faire prendre conscience responsable que l'enfant a les droits et les droits à la paix doit être un engagement répété par tous. Les enfants sont l'avenir d'un pays.